11h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Frédéric Le Tornier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Mediapart qui pourra finalement publier, qui a même publié les résultats hier de son enquête concernant les pratiques politiques du maire de Saint-Etienne. Les Allemands qui boutent étrangement la Coupe du Monde, contrairement aux Français. Et puis des classiques de la chanson française repris pour la campagne du Cid Action. Mais avant cela, on regarde les audiences, le top 3 d'hier soir, le Prime. Eh bien le foot, le foot toujours prêt, TF1 c'était Pologne, Argentina, 20h, 5,5 millions de spectateurs, 23,6% de part d'audience. Je suis en train de chercher les chiffres du match de l'après-midi, Tunisie-France. Elles ne sont pas encore tout à fait tombées, mais je pense que ça a été très bien suivi. Et sinon si on les a en fin de journal, on les donnera. Dès qu'on les aura, on va les donner. Promis. France 2 ensuite, la série Les Invisibles avec Guillaume Cramoisan a totalisé 4 millions de téléspectateurs, 17,7% de part d'audience. Et puis, cette M6, on en parlait hier dans un autre exercice, c'est Cyril Lignac avec Le Meilleur Pâtissier. Près de 2 millions là aussi de téléspectateurs, 10,3% de part d'audience. Il faut dire que c'était les demi-finales du Meilleur Pâtissier. Ils ne sont plus que 3 dorénavant dans l'aventure. Et c'est promis, si j'ai les chiffres d'audience du match d'hier, je vous les donne à la fin de ce journal. Le journal des médias. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui concerne Mediapart et qui concerne surtout le maire de Saint-Etienne. Le 30 novembre hier, donc, était une date attendue par le site d'investigation et nombre de ses soutiens. Pour rappel des faits, le 18 novembre, le tribunal judiciaire de Paris avait interdit à Mediapart par le biais d'une ordonnance de publier une enquête concernant les pratiques politiques du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio. L'ordonnance invoquait une atteinte à la vie privée, ce que réfutait farouchement Mediapart. Le site a par la suite dénoncé une forme de censure, une atteinte à la liberté de la presse, et a fait valoir ses droits le 25 novembre auprès de la justice. Le délibéré, il est donc tombé hier, dans l'après-midi, et le site a finalement gagné et a publié dans la foulée l'enquête d'Antoine Rouget. On en parlait justement la semaine dernière, ici même, dans le journal des médias. Voici donc la réaction du dirigeant de Mediapart, Edwip Lennel. C'est une très très bonne nouvelle qui va bien au-delà de Mediapart. La rétractation du tribunal de Paris rétablit une liberté fondamentale, la liberté de la presse, la liberté de l'information, le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Il suffit d'aller sur Mediapart pour lire l'enquête que le maire de Saint-Etienne a cherché à interdire, pour comprendre combien elle était d'intérêt public. On vient d'entendre Edwip Lennel, le fondateur de Mediapart. Football et Coupe du Monde, tout à fait autre chose. Si les Français suivent les matchs avec insuidité, on l'a dit ici, ce n'est pas le cas des Allemands. C'est surprenant, oui. Le boycott de la Coupe du Monde au Qatar semble en effet être bien plus suivi outre-rin qu'ici. Il y aurait bel et bien une réelle désaffection de la part des téléspectateurs, même quand l'équipe nationale dispute une rencontre. Alors que les joueurs de la Nationalmannschaft tenteront leur qualification pour les huitièmes de finale ce soir, ce sera face au Costa Rica. Et bien pas sûr que les supporters soient au rendez-vous derrière leur télé. Et puis cette tendance est inédite, car la comparaison avec les audiences d'il y a quatre ans en Allemagne, et bien ce n'était pas le cas. Les téléspectateurs étaient là, c'est sans appel. Comment cela s'explique-t-il ? On se pose la question. L'équipe allemande n'aurait gagné qu'un seul match depuis 2014, après leur sac au Brésil. Le désintérêt était donc entamé depuis un moment déjà. Et puis les appels au boycott répété dans le pays, bien davantage qu'en France aurait terminé de découranger de potentiels téléspectateurs. Et en parlant de téléspectateurs, j'ai les chiffres. Exactement. Moi aussi, je l'ai noté pendant que vous parliez. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, à 8 840 000 téléspectateurs hier, 61,7% de parts d'audience, c'est énorme. Et un match à 16h. 8,8 millions à 16h. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas allés au boulot. Allez savoir. Tout à fait autre chose, c'est la journée mondiale contre le sida. Et oui, c'est donc aussi le lancement de la campagne de sensibilisation de Sida Action et qui fait preuve de beaucoup d'originalité. On pourra entendre un peu partout des tubes français revisités et des artistes qui ont joué le jeu. Dave, Émile Images, Jean-Pierre Madère, Lyo et partenaires particuliers. Ça vous donne envie ? On entend ce que ça donne ? On écoute ? On écoute évidemment. Avec plaisir. C'est le dessert que sert mon délectable homme des neiges Car lorsqu'on aime, on se protège, c'est un amour des desserts En robe-là, ta-na-na-na, ta-na-na-sée En robe-là, ta-na-na-na, ta-na-na-sée Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs Au rythme de ses envies, aux accords de ses idylles Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs Et elle partage sa nuit avec les bons remparts Oh Macumba, elle prévoit Il protège jusqu'au bout de la nuit Prêt, capotique aussi M'empêche de transmettre le risque Les remparts d'aujourd'hui Et à noter tout à l'heure à 11h sur Europe 1 dans l'émission Bienfait pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali il sera question de la recherche contre le VIH Un thriller français fascine la planète Et oui, Cocorico, un mois après sa diffusion sur la chaîne Arte Le Passion, un téléfilm réalisé par Christophe Charrier avec le jeune Chomine Verguez et Clotilde Esmé réalisé un démarrage tonitruant sur Netflix disponible sur la plateforme américaine depuis le 21 novembre Et bien il s'est classé numéro 2 des films non-anglais les plus consommés dans le monde Adapté d'un roman graphique de Timothée Le Boucher ça ne s'invente pas Il est question d'un mystère autour d'un meurtre familial On dit Clotilde Esmé mais ça ne change rien du tout à son talent C'est où j'ai appris ça ? Pardon pour elle J'ai appris ça au Macumba Merci beaucoup Frédéric Le Tornier Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter Média L'inscription est gratuite sur Europe1.fr A demain